On s'attendait à un match difficile, on s'attendait à un match de canaille, c'était les mots de Christophe Urius. Eh bien, cela a été visiblement match difficile du côté du stade Chabon, mais l'UBB finalement a battu Castres le week-end dernier, 20 à 16. Mathieu Lazovo, bonsoir. Bonsoir Bastien. Pour revenir sur cette rencontre, un invité avec nous via Skype, Nantes-du-Coin. Oui, depuis le SEVA Campus à Bègle, Nantes qui est avec nous, on est ravis de l'avoir retrouvé sur les terrains et de l'avoir retrouvé aussi dans Top Rugby. Bonsoir Nantes, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Nantes, avant de revenir sur le match, Bastien en a parlé, on a l'impression que les rencontres à domicile à Chabon contre Castres se suivent et se ressemblent année après année. Vous en avez connu quelques-unes de ces rencontres, de la pluie, du jeu fermé et des scores serrés. Et c'est souvent le cas contre Castres à Chabon quand même. Ouais, c'est ça, t'as tout dit. Bon, il n'y a pas toujours eu de la pluie, mais c'est vrai que cette année, notamment le week-end dernier, ça a été le pompon puisqu'il y avait la pluie. Donc Castres, on les connaît, c'est déjà une équipe difficile à manœuvrer, une équipe de pression qui lâche rien. Et donc, ça a été un gros combat comme on s'y attendait. Et c'est vrai que sous ces conditions un peu dantesques, ça a rajouté encore plus d'apreté à ce match. Donc, c'était le match piège, le match parfait, entre guillemets, pour venir faire un coup de Castres à Chabon. Mais on a été solide et je pense qu'on a appris et on progresse. On va voir le résumé, mais tout de même, là, en ce début de semaine, être revenu dans le top 6, c'est important pour vous ? Bon, c'est anecdotique pour l'instant. Oui, c'est toujours agréable de se voir dans le top 6. Mais voilà, on savait qu'on en était sortis, mais on avait deux matchs à moins. Donc, toutes les équipes aussi étaient au courant. Bon, c'est vrai que visuellement, ça fait quand même du bien de se voir dans le top 6. Et un peu plus sérieusement, c'est vrai qu'on avait envie de rebasculer vers une victoire pour se remettre dans le bain, soit à Bayonne et puis maintenant dans Chine avec Castres. Mais c'était deux matchs très importants qui lancent ce sprint final maintenant vers ce top 6. Avec Mathieu, on voit tout de suite les essais, enfin les deux essais et puis les pénalités. Et puis beaucoup, 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 beaucoup de jeux au pied. Oui, beaucoup de jeux au pied. Je pense qu'il va pouvoir nous en parler parce qu'il a été pas mal sollicité par la charnière, entre autres, Tarnaise. Et on va voir effectivement en image les premiers points avec des pénalités. Surtout, on va aussi revenir sur le gros travail des avants. Bon, certes, les arrières, les trois quarts et les arrières notamment. Et l'arrière-Nance a eu beaucoup de ballons à jouer, de ballons aériens. Mais il y a quand même eu un gros travail des avants qui sont illustrés des premières minutes avec dès la troisième minute, cette pénalité en faveur de l'UBB transformée par Mathieu Jalibert. On va avoir plusieurs pénalités comme ça. C'est vrai que vous avez su, Nantes, quand même les prendre à la gorge d'entrée, notamment grâce à la conquête qui a dominé tout au long de la rencontre, la mêlée et surtout la touche aussi à la fin. Donc voilà, coup de chapeau aux avants quand même sur ce match-là. Ouais, clairement. On savait que les avants avaient un gros rendez-vous parce que voilà, de par les conditions, de par cette équipe de Castres, où on sait que ça commence devant. Tous les matchs de rugby, c'est pareil. Mais c'est vrai que Castre encore plus. On savait qu'ils entamaient bien leurs matchs. Donc on voulait faire une grosse entame nous aussi. Et c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on fait une première mi-temps dans l'ensemble très solide. On a été très bons en conquête. Que ce soit en mêlée, on les a bousculés. En touche également. Et voilà, on a réussi aussi à ne pas trop s'exposer. Parce qu'ils n'attendaient que ça, en fait. C'est de nous laisser chez nous, de nous contre-attaquer et de pouvoir nous mettre à la faute. Ils attendaient en fait qu'on dégoupille un peu. Et je crois que sur ça aussi, on a progressé. Puisque même si ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas notre jeu, il y a des matchs comme ça où il faut faire ce jeu-là. Parce que si on veut gagner, je crois qu'on s'est bien adapté aussi, nous, les trois quarts dans le champ profond. On a quand même aussi beaucoup joué au pied. On a essayé de les renvoyer chez eux. Surtout dans ces phases un peu de ping-pong. Mais c'est vrai que c'est une équipe dans les airs. On le voit à l'image de Geoffrey Pallis, qui est très à l'aise. Donc ça a été compliqué. On s'est fait arroser toute la partie. Je me suis fait arroser toute la partie. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément une partie de plaisir. Mais ça fait partie de ces matchs-là où il faut savoir être solide aussi sur ces aspects-là du jeu. Alors là, on le voit sur une contre-attaque, j'allais dire. Quasiment, effectivement, c'est Castres. Alors que Castres était plutôt mené dans le jeu. Parce qu'au début de la première mi-temps, l'UBB maîtrisait un petit peu les dossiers, le terrain. Et puis il y a eu cet essai Castres. Alors qui vient après, effectivement, une pénalité sifflée pour l'UBB, qui a été jouée à la main. Et puis après, deux ou trois minutes plus tard, c'était la contre-attaque Castres. Alors Christophe Furios, bon, il a dit que c'était un petit peu dommage. Oui, parce que là, à ce moment-là, la pénalité passée, c'était 12-3. Alors que là, à la fin de la mi-temps, c'est Castres qui passe en tête 19. Oui, avec ce score de 10 à 9. Mais vous allez voir l'Union Bordeaux-Becs. Vous parlez de la pénalité rapidement jouée à la main par Louis Picamol. Bon, on pourra poser la question à Nantes aussi, qui était sur le terrain. Il me semblait quand même que c'était plutôt bien joué. La défense n'était pas vraiment... Tarnes n'était pas vraiment placée. Donc c'était plutôt bien joué de faire ça. Mais surtout, Nantes, alors que vous encaissez un essai, on l'a vu souvent cette saison, vous arrivez à réagir très vite quand même, parce qu'avec une longue séquence qui va amener l'essai de Pablo Huberti, qui va permettre à l'Union Bordeaux-Becs de reprendre davantage et de mener à la mi-temps, 14 à 10, il y a quand même cette capacité de réaction qu'on voit souvent dans le groupe depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai que cette année, il y a cette sérénité quand même. On ne s'affole pas même quand on prend des points. Et puis on se sentait... On n'a pas paniqué. On savait qu'il fallait repartir chez eux. On a pris cet essai un peu. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un des seuls ballons qui jouent et c'est vrai que ça fait kin. Après, il le joue bien. Alors c'est vrai qu'après, le choix de lui peut être discutable. Mais encore une fois, c'est vrai que les joueurs ne sont pas à 10 mètres. Normalement, il doit y avoir avantage. Il doit revenir à la périté. C'est que la conséquence n'est pas bonne. Mais encore une fois, des choix, on en fait souvent. Et même si c'est les mauvais, on se dit toujours qu'on doit les faire à fond, qu'on peut les transformer en bons. Et voilà, on a tous suivi Louis. On n'y en veut pas du tout. C'est comme ça. C'est des intentions. Et c'est vrai que là, ça se retourne un peu contre nous. Mais voilà, on a gardé le cap et c'est le plus important. Et on a su réagir surtout après cet essai pour virer en tête à la mi-temps. Et je pense que c'était mérité parce qu'on fait quand même une très belle première période. Très franchement, est-ce que vous avez énormément progressé dans ce qui est le jeu au pied durant cette rencontre ? Parce qu'effectivement, Christophe Léos mettait en avant le fait que dans ce domaine, dans ce compartiment de jeu, l'UBB avait encore des progrès à faire. Là, vous avez eu un apprentissage rapide. Ah ben là, oui. Personnellement, j'ai tapé plus de coups de pied dans ce match que durant mes six ans au LUBB. C'est vrai que ça fait bizarre. Non, mais c'est... Après, il a raison dans ce qu'il dit Christophe. C'est-à-dire que ces matchs-là, si on les joue différemment, ça fera comme les années précédentes où on les perdait, ces matchs. C'est-à-dire qu'on tentait des choses et je pense qu'une équipe comme Castres, avec ces conditions-là, il fallait les prendre aussi à leur propre jeu. Et on savait qu'eux, ils allaient prendre zéro risque et qu'il fallait être solide devant. Et franchement, c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est vrai qu'on a eu chaud. Là, je vois ces dernières images. Heureusement que notre alignement a encore été très performant. Mais quoi qu'il arrive, c'est des matchs qui vont nous faire grandir et apprendre parce qu'il y a des matchs importants qui vont arriver. Il y a des matchs couperés, des matchs de phase finale. Et ce n'est pas toujours, c'est vrai, le beau jeu, la relance, les contre-attaques qui nous feront gagner. Parfois aussi, il va falloir savoir geler le jeu, faire des choses plus simples, mais être fort sur les bases et attendre l'erreur de l'adversaire et grappiller des points comme ça. Alors, justement, au terme de cette rencontre, il y a eu une montée au créneau de Christophe Furio sur cette question, justement, du type du jeu. Être laborieux, c'est ce qu'on entend beaucoup. Écoutez, visiblement, Christophe Furio, par rapport à ça, il avait pas mal de trucs à dire. Il l'a dit au terme du match face à Castres. Écoutez. À l'UBB, il faut qu'on soit capable d'être laborieux parce que sinon, on ne sera jamais champion de France. Et voilà. Et qu'est-ce que je te dise ? Il faut qu'on soit laborieux. Si, quand on sort du match comme ça, on dit, putain, c'est pas du rugby. Si, c'est du rugby. Je suis désolé, c'est du rugby. Moi, j'ai entraîné en face et on se régalait de jouer comme ça, je te le dis. Les mecs, ils prennent du plaisir à jouer comme ça. Si nous, on pense qu'il faut juste jouer à la balle, etc., et on sera champion de France comme ça, je suis désolé, c'est pas du rugby. C'est pas que ça, le rugby. Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois, il me gonfle. Des fois, il me gonfle. Donc voilà. Donc ça, c'est une forme de rugby. Qui a dit, le rugby, on va le jouer en faisant des passes, on va le jouer en faisant dans la contre-attaque, en faisant jouer de... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Personne. Tu joues le rugby comme tu le veux. Selon ton profil d'équipe, selon ton territoire, selon ton histoire. C'est pas notre histoire à Bordeaux. C'est pas notre histoire à Bordeaux. Je veux pas jouer comme ça. Mais quand on nous amène dans ce combat-là, il faut être capable de le faire. Sinon, tu perds les matchs. Sinon, tu perds les matchs. Et si tu perds les matchs, je vais pas te faire un des cinq. Si tu perds les matchs, tu fais comme tous les ans, ce qu'a fait Bordeaux. Tu finis septième, huitième, neuvième, dixième, tous les ans. Tous les ans. Donc il faut qu'on comprenne ça. Petite pensée pour notre confrère quand même qui a posé la question. Oui, oui, oui. Il y a des questions qu'il faut... Il est plus joli. Il a changé le métier. Non. Non, tu es prêt à être laborieux, un. Et deux, est-ce que ce discours-là de Christophe Furio, ce n'est pas justement ce qui fait grandir l'équipe depuis deux saisons ? Non, mais je crois qu'au-delà de la sorcière un peu médiatique, un peu houleuse et qui peut porter à rire, je crois que dans le fond, il a clairement raison. Et voilà, Christophe, il est passé par pas mal de clubs. On connaît le succès qu'il a eu. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, il s'est adapté aux équipes qu'il a eues, mais il a l'expérience. Il a surtout été champion de France. Donc voilà, nous, on est un club où on ne s'est jamais qualifié en top 6 encore. Et je pense qu'il a raison. Il a raison dans le sens où à Bordeaux, on a toujours eu cet ADN de jeu, de mouvement, de contre-attaque. Et on l'a encore en nous. C'est sûr que des matchs comme ça, on se renie un peu. Ça ne nous correspond peut-être pas. Mais encore une fois, il a raison sur le fait que si on veut gagner et aller loin, ça passera aussi par un jeu un peu minimaliste et laborieux comme il l'appelle, comme ça a pu être le cas contre Castres. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Il faut qu'on l'accepte. Et justement, je pense que c'est ça qui va nous faire grandir. Et on est en train de prendre conscience que ça peut passer aussi par des matchs comme ça pour être champion. Tous les matchs ne se ressemblent pas et on ne gagnera pas tous les matchs en faisant du hurrah rugby. Donc non, on est à fond de lui. On en a encore parlé ce matin tous ensemble en vidéo. Et on est tous unanimes. On est d'accord. Il y a donc maintenant l'enchaînement de deux matchs. Agen vendredi et Montpellier mardi. Comment ça se prépare ? Ça s'accélère un peu ? C'est plus compliqué ? Plus compliqué, pour l'instant, ça va aller. Mais c'est vrai que là, on va se basculer sur des semaines courtes où forcément, on va privilégier la récupération par rapport à la charge de travail. Le groupe va être mis à rue d'épreuve et c'est là qu'on aura besoin de tout le monde, je pense, parce que les matchs sont rapprochés. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on est prêts. On a le tableau de marche. On a ces trois matchs qui sont cruciaux, encore une fois, pour essayer de prendre un maximum de points dans cette lutte au top 6. Mais on est bien dans les tronches. On est prêts. Cette victoire à Castres nous a fait beaucoup de bien. On est quand même soulagés. Mais il ne faut pas relâcher maintenant et il ne faut pas tout gâcher, au contraire. pas d'affolement, pas d'excitation, on reste humbles et on va essayer d'enchaîner ces matchs avec le plus de qualité possible pour engranger les points. Pourquoi pas accrocher la deuxième place ? Mathématiquement. Pourquoi pas, Mathieu ? Tout est possible. Il faut être optimiste. Effectivement, avec des équipes à votre portée, Agenc n'a plus rien à jouer et Montpellier qui viendra après sa finale qui a déjà annoncé qu'il ferait tourner. Avant de parler showbiz et culture avec Nors du coin, juste une petite question. Ce week-end, une fois que vous aurez vous joué face à Agenc, Nors du coin, tu vas soutenir quelle équipe pour la Champions Cup ? Franchement, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais je suis pour le beau jeu. C'est deux équipes que j'apprécie parce qu'il le mérite et clairement, il caracole en tête du top 14 et j'espère de bonnes conditions et voir un bon match de rugby mais je ne prends pas parti parce que ça n'a aucun intérêt. Merci. Alors Nantes, on le connaissait évidemment, artiste sur le terrain, évidemment, chanteur de rock avec les X et son compère Jean-Baptiste Dubier mais aussi auteur, compositeur et interprète parce qu'on a cette petite vidéo donc, ce n'est pas le clip officiel. Version Boys Band un peu quand même. Ça m'étonne que vous venez m'en parler. Oui, c'est avec... Ça ne ressemble pas ça à TV7. D'où ça vient ? Tu nous connais Nantes quand même ? Donc on a cette petite vidéo. Bah c'est aussi... ... Mais qu'est-ce qu'on appelle Alfonso ? Alfonso, Alfonso On va en tourer au cuerpo Olé, olé, olé Papa, papa, papa Bien sûr Vous l'avez retrouvé au final ou pas, Fonfon ? Non, toujours pas, toujours pas Ça nous inquiète un peu, mais il va vite revenir, je pense Bon, en tout cas, l'album, c'est pour cet été ? C'est dans les bacs, ouais, c'est dans les bacs Mais avouez quand même que quand on entend ce petit son On a les hanches qui frétillent et le bassin qui part tout seul Ah, mais ça a été immédiat Ça sent le tube de l'été, oui Ça, c'est parti pour être le tube de l'été, ça Ça a été immédiat Il faut faire attention au copyright, quand même, sur le côté Les paroles, ça va aller, mais la musique, elle met déjà ça Ça me fait penser à quelque chose Ah ouais, moi aussi, je sais pas quoi Mais Nantes, tu n'as pas travaillé tout seul, je crois Tu as été aidé aussi dans la composition de cette chanson, c'est ça ? Oui, exactement J'ai été aidé par Maxime Lucu, qui est un très bon, on doit être un très bon danseur C'est un très bon chanteur Donc on a été enregistrer tous les deux chez notre Victor Hernandez Qui est intendant au club et qui est aussi dit jockey Donc il avait un formidable studio Donc on avait l'impression vraiment d'enregistrer notre premier single C'était très drôle, on a passé un bon moment Et en plus, si ça peut nous faire danser après les victoires Et devenir notre hymne de fin de saison Franchement, c'est que du bonheur Mais on est contents parce que ça a quand même bien pris Et ça a été acquiescé par tout le monde Même les étrangers, ils y dansent au-dessus Merci beaucoup en tout cas, Nantes du coin C'est bien ce petit moment de respiration Avant donc d'enchaîner avec les matchs Agen, vendredi et Montpellier Mardi, voilà pour Top Rugby Mais restez avec nous On continue par les Top 14 Avec Bayonne qui fait la bonne affaire Et Pau qui fait la très mauvaise Les résultats de Pro D2 Les Girondins de Bordeaux qui retrouvent le sourire Et Basketland, les filles championnes de France On se retrouve tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz